Musique J'ai commencé ma carrière au Royaume-Uni, chez Air France, dans l'industrie aérienne, où j'ai vécu ma première disruption, la disruption du monde du voyage, où sont arrivés les premiers acteurs type Expedia, Last Minute, Opodo et également les low-cost, Ryanair, EasyJet, ont été créés à cette époque-là, donc il a fallu s'adapter à ce nouveau contexte. Et suite à cette aventure de quatre ans, je suis arrivé en Suisse pour des raisons personnelles, mais aussi avec une vraie volonté de commencer une aventure entrepreneuriale. Et après deux expériences dans des startups, j'ai rejoint Nespresso en mars 2009. C'était une startup avec un business model, un gros business model, parce qu'à l'époque, on réalisait déjà plusieurs centaines de millions de francs suisse de chiffre d'affaires, mais on était sept, avec des problématiques majeures de scalabilité, donc au niveau à la fois des plateformes et surtout des équipes, où on n'était pas prêt à aller chercher les futurs milliards qu'on a accomplis, donc il a fallu radicalement transformer l'organisation. On a fêté nos 30 ans l'année dernière. On est né dans le monde de la vente à distance. Donc on vendait nos capsules par téléphone, par mail, par fax, etc. Quand est arrivé l'Internet, bien sûr, naturellement, on a migré vers l'Internet. On a construit notre premier site, je crois, en 1996 de mémoire, et notre première solution e-commerce en 1998. Déjà à l'époque, on a commencé à vendre nos premières capsules sur Internet en 1998. Et notre premier site mobile, on en est très fiers, en interne chez Nespresso, on l'a lancé en 2003. Et en fait, le mobile a réellement explosé en 2010, quand on a lancé la première application. Là, on a connu une traction spectaculaire. Aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, le digital chez Nespresso, c'est combien de personnes ? On est un peu plus de 500 personnes dédiées au canal. E-commerce dans le monde. Donc de 7 à 500 ? Exactement. De 2009 à 2017, en 8 ans. Donc ça, ça a été la transformation qu'on a eu à mener durant ces 8 années. Et on est passé d'un site qui faisait des centaines de millions de chiffres d'affaires à plusieurs milliards. Donc ça vous donne un petit peu la magnitude du changement et la transformation. Donc on a dû gérer à la fois deux dimensions. Une première qui était de livrer notre chiffre d'affaires chaque année, nos objectifs. Parce que dans tout grand groupe, votre capacité à transformer sur la durée dépend de votre capacité à livrer vos objectifs d'année en année. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Et on a eu la chance de transformer durant ces 8 années. Alors comment on gère cette contradiction Cyril ? Parce que ce que vous dites, c'est qu'il y a un impératif de livraison. Au moment où vous arrivez, c'est une boîte qui fait quand même des centaines de millions de chiffres d'affaires, qui a des canaux de vente qui sont établis. Et donc en même temps, il faut délivrer sur les clients, etc. Et en même temps, il faut transformer. Donc est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Est-ce qu'on peut vraiment faire ces deux choses en même temps ? Alors dans nos équipes, effectivement, on est organisé très souvent en deux grosses dimensions. On a une partie des équipes qui est gérée sur la gestion opérationnelle, donc la performance du site, le day-to-day. Comment on s'assure que le merchandising, le digital marketing est optimisé. Et en parallèle, on a des équipes qui sont là pour préparer le futur, les prochaines générations d'expériences. L'enjeu pour nous a été de développer en parallèle ces deux dimensions. Donc on s'est tout de suite concentré sur deux dimensions. On doit travailler sur la partie qui est core de l'application versus celle qui est edge. Donc sur la partie centrale de l'activité qui est la prise de commande, la gestion des stocks, le fait de pouvoir encaisser, de pouvoir livrer en temps et en heure. Ça fait partie des choses qui sont essentielles, qui font partie du corps applicatif de ce qu'on veut offrir à nos clients. Sur la partie front, la partie expérience client, c'est là où on veut avoir de l'agilité. On est dans un monde qui évolue très vite, dans un monde sur lequel on doit constamment s'adapter, apporter de nouveaux services et il est difficile de prévoir. Donc on doit être dans une position de pouvoir tester en temps réel si possible, mais de pouvoir tester de nouvelles interfaces ou apporter de nouvelles solutions. Ça peut être des nouvelles expériences de site mobile, ça peut être une nouvelle expérience sur un chat, ça peut être une nouvelle expérience digitale, etc. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on doit pouvoir aller très vite. Donc il faut mettre en place des structures et des modèles opérationnels qui nous permettent de dissocier les deux avec des équipes qui ont des rôles très très importants les uns et les autres, qui peuvent parfois s'opposer parce que les actions des uns vers les autres peuvent être contradictoires. Mais cette tension est très saine parce qu'elle permet au final de délivrer la meilleure expérience possible pour nos clients. Aujourd'hui, dans ma structure, j'ai une équipe qui est dédiée à préparer le futur. C'est une équipe qu'on appelle Design chez nous, qui travaille sur les prochaines générations d'expériences. Donc ce que vous voyez aujourd'hui sur Internet, eux, ils sont sur deux ou trois générations plus loin en termes de préparation, d'évolution. Ensuite, on a des équipes qui sont là dont la mission est de l'intégration et de l'implémentation et avec qui on va tester et valider les nouveaux concepts. Et une fois que la nouvelle expérience digitale est prête, on la déploie. Et là, j'ai des équipes dédiées pour accélérer le déploiement d'un 40 marchés. 2009, c'est assez tôt pour avoir des moyens pour faire du digital dans une grande entreprise. Comment vous avez fait pour avoir tous ces moyens pour aujourd'hui être un des pionniers du digital ? Enfin, vous avez quand même intégré cette dimension bien avant beaucoup d'entreprises européennes et suisses. Le canal digital a toujours représenté un chiffre d'affaires significatif dans les ventes de Nespresso. Donc, c'était quelque chose d'assez naturel pour le management de s'intéresser au canal e-commerce. Mais ceci dit, on est confronté dans toutes ces phases de transformation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans beaucoup de grands groupes, l'erreur qui est commise, c'est de penser que la transformation digitale doit se réduire à un projet IT. Et ça, c'est très souvent l'erreur première que font les sociétés. C'est d'oublier que l'objectif, en fait, c'est le client. Quelles sont les expériences qu'on veut offrir à nos clients ? Un système d'information, quel qu'il soit, ne sera jamais la solution. Donc, la transformation, c'est un, mettre le client au centre et ça commence par des gens. Donc, ça veut dire qu'il faut adresser des dimensions de mindset, culture, organisation et faire entrer des compétences. C'est ça qui est fondamental et ça commence par les gens. Donc, ça commence par les gens à l'interne et à l'externe. Exactement. Et donc, du coup, en interne, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un grand groupe comme Nespresso, les leaders qui sont aujourd'hui en place sont des gens qui ont fait le succès de Nespresso. C'est-à-dire, quand vous arrivez en 2009, Nespresso était déjà une success story, a connu de beaux succès d'un point de vue commercial, d'un point de vue marque. Et les gens qui sont en poste ne sont peut-être pas des gens qui sont digitally savi, mais sont des managers qui ont fait le succès du passé. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à convaincre ce management d'aller vers du digital et d'appréhender la relation au client de façon très différente. Ce qu'on s'est rendu compte au fil du temps, c'est que, paradoxalement, il ne faut pas opposer ces deux générations. Je ne vais pas en faire un combat générationnel au sein des grands groupes. Ce n'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait travailler ces équipes ensemble. Et là, ça passe par... On a un point commun. C'est que si nous, on comprend mieux ce qui est en train d'arriver, les trains de futur, etc. Eux ont le succès du passé pour eux et le pouvoir dans la société de faire changer les choses. Mais on a une unité de temps qui est le présent, où on est ensemble et on doit fortement habiter. Et puis, on a un langage commun. C'est la data. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer sur ce qu'est le digital, le potentiel, ce que ça peut apporter, décrire des expériences et autres. Vous vous rendez rapidement compte que vous êtes sur des niveaux de communication qui sont parallèles et vous ne vous croisez pas avec ces générations-là parce que ce n'est pas concret. Mais ces personnes-là, par contre, comprennent très bien les opportunités business, les enjeux business. Et c'est là-dessus où on peut se croiser. Et c'est là-dessus qu'il faut discuter. Si j'essaie de résumer, de redire un peu ce que vous venez de dire, c'est qu'on peut aller vers le ou la patronne d'une entreprise. Il faut parler leur langage en leur disant, on va augmenter le nombre de commandes, on va augmenter le chiffre d'affaires. Ça va passer par le déploiement de solutions digitales. Mais il faut aller les chercher sur un vocabulaire qu'ils comprennent. Et également, ce qui est important aussi, c'est les messages qu'on fait passer. Alors, c'est de dire, l'enjeu, c'est l'expérience client et le parcours. En fait, nos clients naturellement naviguent entre le on-line et le off-line très, très naturellement. Sans se poser de questions, je suis en train d'avoir une expérience digitale Nespresso. Je suis en train d'avoir une expérience Nespresso.com ou je suis en train d'avoir une expérience boutique Nespresso. Non, ils sont en train d'avoir une expérience Nespresso. Et en fait, nos clients, depuis très longtemps, ont une vue unique de la marque Nespresso. Le challenge pour nous, en tant que marque, et c'est ce qu'on a voulu changer en interne, c'est se dire, maintenant, nous, notre challenge, c'est d'avoir une vue unique du client. Et notre enjeu, c'est de délivrer la meilleure expérience le long de ce parcours. Qui va donc être des fois dans un magasin, des fois sur une app, des fois sur un site web, des fois sur un WhatsApp, des fois sur Facebook. Exactement. Il faut suivre la personne. Et pour nous, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que dans la façon dont les équipes fonctionnent en interne, ce qui est important, c'est le parcours client et de délivrer la meilleure expérience possible au cours de ce parcours. Et en aucune façon, les gens se disent, non, c'est mon territoire, c'est mon canal, je suis dans une boutique et je dois augmenter la performance de la boutique. Et pour ce faire, on est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on a repensé aussi les modèles d'incentives. Chez Nespresso, on travaille dans une logique de catchment area. En gros, vous habitez à Lausanne, vous êtes dans le centre de Lausanne. On définit un territoire de 5 km autour de votre boutique. Et quel que soit le chiffre d'affaires qui est réalisé dans ce périmètre-là, ça tombe chez vous. C'est-à-dire que comme on sait l'adresse de livraison, on va pouvoir rattacher la livraison dans un lieu au magasin. Ce qui permet de ne pas être pénalisé par… Exactement. Parce que ce qu'on veut, c'est que nos cofis spécialistes en boutique, s'ils pensent que dans le contexte du client, la meilleure solution pour eux, c'est de faire la promotion du canal mobile, il doit être en mesure de le faire sans être pénalisé. Les boutiques apportent aussi des bénéfices très forts parce que c'est un endroit où on peut avoir une expérience 3D de la marque que ne pourra jamais offrir le canal digital. Donc en ce sens, c'est très complémentaire. C'est dans une boutique Nespresso que vous comprenez toute la dimension et la puissance de la marque Nespresso. En ligne, on est plutôt, nous, sur la simplification de la vie du client dans tout ce qui est réassortement. Donc on va travailler sur l'automatisation. C'est des indications. Donc en termes de business model, comment est-ce qu'on peut simplifier la vie du client au travers d'automatisation. La notion de canal en soi n'est pas importante. Elle n'est pas un objectif en soi. Le digital n'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est de maximiser la performance du groupe tout en livrant la meilleure expérience possible. À l'interne, vous faites encore la distinction entre le online et le offline ? Bien sûr, on est organisé en canaux, mais on travaille ensemble. C'est un petit peu comme dans l'animation du jeu qui fait que c'est des équipes qui fonctionnent ensemble. On travaille toujours sur trois piliers chez Nespresso quand on parle d'efficience de l'expérience. Elle doit être consistante en termes de quel que soit le touch point. Si vous allez chez Nespresso online, offline, vous avez une expérience de marque qui est cohérente, qui est consistante, quel que soit le pays. Après, c'est la relevance, donc c'est la partie personnalisation. C'est la capacité à personnaliser une expérience de nos clients sur la base de son profil. Donc là, aujourd'hui, chez Nespresso, vous allez sur un site e-commerce web, mobile, ou vous appelez le call center. Si on a défini, si on vous a associé à un groupe ou un segment donné, vous allez recevoir la même promotion, quel que soit le touch point. Ou le même message tel qu'il a été défini pour vous comme étant le plus believe-en. Ce sont des choses qu'on est capable de faire de façon omni-canale parce qu'on a une plateforme qui nous permet d'avoir cette vue un peu unique du client. Donc, dans la mesure où on vous reconnaît, bien sûr, parce qu'on n'est pas des magiciens. Si vous ne rentrez pas votre login password ou si vous ne vous déclarez pas à la boutique, on n'est pas capable de le savoir. Mais du moment où on vous reconnaît, on est capable de vous apporter cette personnalisation-là. Et le dernier point, en plus de la personnalisation, c'est le contexte. Donc, c'est personnalisé en fonction du contexte. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles on doit encore s'améliorer d'un point de vue expérience. C'est notamment sur le mobile. La beauté du mobile, c'est que ça permet d'offrir des expériences variées. Donc là, vous êtes ici avec moi sur votre mobile, dans votre canapé. Vous regardez le site Nespresso. Vous n'êtes pas dans le même contexte que si vous êtes on the go ou au travail, etc. Et donc, les expériences attendues doivent être différenciées en fonction de ces contextes-là. Est-ce que, consciemment, vous avez fait un effort pour changer la culture ? Et comment est-ce qu'on s'y prend ? Il faut avoir un plan de change management. Oui, mais le plan passe surtout par faire entrer des profils nouveaux dans une organisation. C'est-à-dire, je crois beaucoup dans la mixité des profils. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des organisations qui ne viennent que d'un monde, que ce soit le online et le offline. Donc, il faut faire rentrer des compétences nouvelles. Ça, c'est fondamental. Nespresso a pu se transformer parce qu'on a fait rentrer massivement de nouvelles compétences dans l'organisation, à la fois en centrale et dans les marchés. Aujourd'hui, un des success stories de la transformation, c'est que si vous vous transformez qu'en centrale, avec des compétences en centrale, au bout d'un moment, vous êtes la seule personne à porter le message du changement. Vous êtes la seule personne qui expliquait ce qu'il faudrait faire pour préparer le futur. Quand vous créez une communauté dans les marchés de plus de 200 personnes, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Vous vous retrouvez dans une situation où vous amplifiez votre puissance et votre impact dans l'organisation parce que votre management, quand il va dans les marchés, il entend des choses qui sont très similaires à ce que vous dites. Et ça, ça a été flagrant. C'est là où j'ai compris qu'on était en train de basculer et on allait commencer à accélérer dans la transformation et le changement culturel. C'est quand mon top management revenait me voir en disant « Tu sais quoi, Cyril ? Ils disent comme toi dans les marchés. » Et donc là, ça, ça amplifie la puissance. Et cette communauté-là, en fait, on l'a développée sur trois piliers. Le premier, c'était les structures. Donc, on a défini des structures pour piloter le canal dans les marchés qui sont la même. L'avantage de créer des structures standards dans l'ensemble des marchés, si ça vous permet de créer des perspectives de carrière. Comment vous faites progresser vos équipes au fil du temps ? Donc ça, c'est très important. Le deuxième pilier, c'était les compétences. On a été extrêmement strict sur les compétences qu'on voulait faire rentrer. Et le troisième pilier, c'était la communauté. Donc, comment est-ce qu'on organisait ces équipes-là de façon… Pour qu'il y ait une solidarité, pour qu'il y ait une densité commune. Exactement. Donc, on se retrouve régulièrement. On a créé des outils de communication et de partage en interne. On est constamment connecté et on partage tout. On a des outils type chatter, WhatsApp, etc. On a utilisé tous ces groupes-là, mais qui sont réellement utilisés. Et il y a un sentiment d'appartenance très fort par cette communauté-là. D'autant plus qu'elle était relativement réduite dans les marchés. Donc, on avait besoin de cette énergie et de faire corps pour pouvoir transformer au niveau global l'organisation. Et aujourd'hui, il y a maintenant plus de 200 personnes et on rentre dans une accélération de transformation dans l'ensemble de ces 40 marchés. On parle beaucoup de data. Ça veut dire qu'on se base plus que sur la data. L'intuition, la créativité, tout ça, il y a une place pour ça aujourd'hui dans le… Complètement. Alors, chez Nespresso, il y a toujours deux dimensions. Il y a le côté aspirationnel de la marque et le côté efficace. Donc, sur la partie efficace, bien sûr que la data est fondamentale. C'est-à-dire qu'on va analyser, traquer, optimiser, tester sur la base d'insights. Mais très souvent, au départ d'un insight, il y a aussi une intuition. C'est-à-dire que mes équipes, moi-même, on est tous confrontés à des trends, etc. Et on a envie de tester des nouvelles choses. Donc, ce qui est super important et fondamental, je pense, c'est de mettre en place une organisation où les personnes se sentent en confiance et aussi empowered pour tester des intuitions et ne pas avoir peur de l'échec. Parce que c'est aussi ça, quand on parle d'agilité, on parle souvent de systèmes d'information pour permettre ces tests A, B et autres. Mais non, c'est aussi beaucoup de permettre à des gens de se sentir libres de tester et en confiance. Parce qu'il y a beaucoup de grands groupes aujourd'hui où la peur de l'échec fait que les gens se cachent finalement derrière la data pour se dire, je vais tester, je vais analyser, et puis ce n'est pas moi qui le dis, c'est la data. Non, on a besoin de l'intuition parce que ça permet aussi de faire gagner du temps. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de démontrer. Donc, il faut toujours gérer cet équilibre entre l'intuition et la data. Ce n'est pas l'un ou l'autre, pour moi, c'est les deux. C'est vraiment, quand on parle de tension, c'est deux tensions qu'il faut gérer ensemble. Mais surtout, ça passe par de l'empowerment et du trust au niveau des équipes, de se sentir capable de tester des choses nouvelles et ne pas avoir peur de se tromper. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée, le digital, les canaux digital dans le chiffre d'affaires du groupe, c'est un chiffre qui est public ? Combien ça fait de chiffre d'affaires ? On passe par le digital ? Une très grande partie. La plus grande partie. Ok. La plus grande partie. Information intéressante. Est-ce que, pareil, chez vous, il y a eu ce switch ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mobile est plus important que le browser ? Aujourd'hui, l'essentiel des visites sur nos canaux digitaux sont effectivement via le mobile. Donc, le premier ? Le point d'entrée de nos clients d'un point de vue digital avec Nespresso, c'est effectivement le mobile. On entend beaucoup parler des millenials. Parait-il, c'est une génération qui est complètement différente, qui a des habitudes complètement différentes, qui est scotchée encore plus que nous sur son téléphone, ce qui est difficile à imaginer, mais il paraît que c'est vrai. Est-ce que, pour vous, vous voyez une cassure un peu dans les usages ? Est-ce que c'est une génération que, consciemment, vous allez chercher de façon un peu différente ? Oui. Alors, bien sûr, c'est des générations qui sont beaucoup sur Instagram. Donc, pour leur parler… Pas trop sur l'email ? Pas trop sur l'email, non. Les SMS sont souvent des vecteurs plus simples de communication. Donc, voilà. Maintenant, c'est des gens qui sont sur leur mobile, etc. Donc, les solutions qu'on offre leur permettent d'interagir avec la marque de façon complètement naturelle et simple. Comment est-ce que vous allouez vos budgets entre les différents systèmes de pub online, entre Facebook, Google, etc. ? Déjà, il y a deux objectifs d'une campagne. Ça va être entre la marque et la performance. Donc, il y a des sujets… Quand vous voulez parler de développement durable, vous êtes sur l'objectif de marque et de communication. Donc, en fonction des priorités qui sont définies à ce niveau-là, on va clarifier. Puis après, ensuite, c'est la performance qui va faire qu'on va réallouer nos budgets de façon relativement dynamique. C'est-à-dire que les marchés ont des enveloppes de budget sur le performance marketing. Et ensuite, en fonction des objectifs, vont regarder où est-ce que c'est le plus efficient. Aussi, ce qui est important, c'est qu'on travaille beaucoup les modèles d'attribution. Quand on retravaille les modèles d'attribution, c'est qu'on regarde le parcours client et potentiellement dans des phases… Donc là, on va regarder les phases d'awareness, de considération et d'achat. Et donc, en fait, une publicité dans les réseaux sociaux ou sur un portail donné peut être très, très importante pour générer une vente deux, trois mois plus tard. Et donc, on va être capable de corréler cet investissement à une vente qui aura lieu beaucoup plus tard plutôt que de simplement valoriser la vente à un investissement qui est fait dans Google où, par essence, la personne qui est sur Google est déjà en train de faire une recherche très active et relativement déterminée sur son choix. Donc voilà, on essaie de regarder tout l'écosystème et toute la chaîne de valeur pour s'assurer qu'on met bien l'argent où il faut pour générer de la performance globalement. Est-ce que vous constatez qu'il y a une différence, tout comme je disais avant, les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn ne sont pas la même chose, ne permettent pas de communiquer les mêmes messages et n'ont pas la même efficacité, selon ce qu'on veut dire. Une vidéo passera beaucoup mieux sur Facebook qu'elle passera sur LinkedIn, etc. Vous, vous constatez qu'il y a une différence dans les capacités de ces canaux, mais qu'ils travaillent ensemble, finalement ? Oui. Alors, dans la contribution à de la vente, bien sûr, ils sont complémentaires. Mais les réseaux sociaux, paradoxalement, et notamment Facebook, peuvent être aussi très efficaces en termes de vente, parce qu'on est capable de déterminer sur des profils qui sont similaires des offres extrêmement efficients. On arrive à avoir des performances dans les réseaux sociaux qui peuvent se rapprocher de coûts par acquisition qu'on peut avoir dans le monde du search. Quelque chose qui revient toujours quand on parle avec les gens qui se posent des questions digitales, c'est sur quelle plateforme doit-on être ? Chez vous, c'est quand même beaucoup Facebook et Google ? Oui, mais aussi, on est présent sur la plupart des sites portails. On crée beaucoup de contenus sur YouTube, des vidéos. Une marque comme Nespresso peut aussi se permettre d'être sur l'ensemble des différents touchpoints, et en fonction de nos stratégies, tactiquement, ajuster ce qui est cohérent par rapport à ce qu'on veut atteindre en termes d'objectifs. Donc là-dessus, on est très flexibles. Il n'y a pas de réponse unique ou dogmatique. De ce point de vue-là, nous… Ça va dépendre des marchés aussi, j'imagine. Oui, bien sûr, et culturellement. Et là, quand on parlait de « relevance » au contexte local, c'est là où c'est très important d'avoir des équipes dans les marchés. C'est-à-dire que quand on a commencé la transformation digitale chez Nespresso, toutes les équipes étaient centralisées à Lausanne. Mais on perdait cette connaissance et cette connaissance du client dans son contexte qui est au départ son pays. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer des équipes directement dans les marchés pour qu'on puisse adapter nos stratégies à la réalité locale. Et chaque marché a des usages… Il y a des points communs, bien entendu. Mais chaque marché peut avoir des spécificités auxquelles une marque comme Nespresso doit systématiquement s'adapter. Il y a quand même des lois de la nature. Le digital n'y échappe pas. Comment une personne normalement constituée peut résister sur une période prolongée au bullshit corporate prévalant dans nombre de grandes entreprises ? C'est vrai qu'après 8 ans, ça a été effectivement une expérience… On est quand même passé de 7 personnes à plus de 500, donc ça n'a pas été linéaire. Et on ne peut pas parler d'une success story linéaire, etc. Ça a été très rock'n'roll. Effectivement, il y a des jeux de pouvoir très forts dans les grosses organisations avec lesquelles il faut apprendre à naviguer. Ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est d'être clair sur la direction. Où est-ce qu'on veut aller ? Et c'est vrai que quand je regarde les gros principes structurels qu'on a mis en place 2010, on n'a pas trop changé. C'est-à-dire que les principes fondamentaux de création de nos expériences sont les mêmes. Cette volonté de s'appuyer sur des clients, cette volonté aussi de créer une tension entre le local et le global, en créant des communautés dans les marchés, a toujours été très fortement là. Ça a permis de naviguer et de transformer. Donc, très intéressant comme approche. Le digital, c'est surtout les gens qu'on a en interne. C'est surtout écouter les clients. Et donc, c'est composé avec ce qui semble être contradictoire. Cette idée de faire tourner une entreprise tout en la transformant. Cette idée de jouer le jeu d'un monde corporate tout en étant un barbare qui amène une nouvelle culture. Cette notion d'être très agile et en même temps d'être capable d'emmener des idées très loin, de les déployer dans des régulations différentes. C'est de fonctionner sur la data tout en étant sur l'intuition, tout en laissant la créativité. Et c'est donc d'être sur le online et le offline. Et on avait vraiment tendance, je pense, dans l'ancien monde entre guillemets, à penser commerce et e-commerce. Aujourd'hui, il n'y a plus que le commerce. Et le commerce, il a lieu online et offline. Cette notion de touch point qui est très importante, où une marque doit vraiment donner une expérience consistante, quelle que soit la décision du client pour interagir avec cette marque. Un round of applause pour Cyril Lamblard.